Beaucoup de gens qui me posent la question, par exemple, j'ai des soucis chroniques de ceci ou de cela, tu vois, des problèmes de rein, par exemple. Et ils me disent, tiens, Cédric, est-ce que je devrais aller faire une cure, tu vois, 10 séances, 15 séances chez le médecin traditionnel chinois, ou est-ce que, eh bien, je devrais faire quelque chose sur le long terme ? Donc, il y a deux choses à noter là-dedans. La première chose, c'est qu'on a tendance à voir ça un petit peu comme un médicament, et après, c'est fini. Et il y a l'autre chose aussi qui est qu'ils en oublient aussi les idées de prévention, tu vois. Et qu'après, effectivement, c'est bien aussi d'avoir une consultation régulière pour déceler les petits soucis qui arrivent et puis les enrayer directement avec un travail sur l'ensemble du corps. Donc, toi, qu'est-ce que tu en penses ? Et de voir la médecine chinoise comme une cure, ou bien alors comme un traitement sur le long terme, comme un suivi plus sur le long terme ? Alors, j'allais te dire, Cédric, encore une fois, là aussi, pour moi, ce n'est pas ou l'un ou l'autre, c'est que les deux peuvent être, les deux sont justes. Dans l'esprit, moi, mes patients qui viennent au cabinet me posent un peu les mêmes questions que toi. En France, comme on a l'idée de venir chez le médecin, comme on disait tout à l'heure, que quand il y a un gros souci, surtout les hommes en particulier, les femmes ont quand même un peu plus une… Je vois bien qu'au cabinet, les femmes, vous êtes plus dans la… Quand même, vous souciez de vous et dans la prévention. Ça, c'est vrai. Nous, les hommes, on est quand même un peu plus à… Ça va aller, ça va aller, jusqu'à ce qu'en fait, je dis souvent… Ça ne va plus. Je dis souvent à certains hommes qui viennent au cabinet, je dis, mais attends, n'attends pas d'être comme ça pour venir et me voir, pour m'appeler parce que tu… Enfin bon, voilà. Et c'est vrai que c'est un peu… On a un peu… Mais alors, c'est culturel aussi, puisque comme on le disait tout à l'heure, en France, on a cette idée que le médecin, lui, il est là pour quand ça ne va pas. Donc, du coup, on a moins l'idée de se dire « Bon, ça va bien et j'oublie le médecin. » On a moins l'idée. Pour autant, c'est vrai que normalement, il serait bien d'aller consulter votre praticien de médecine traditionnelle chinoise au moins une fois à chaque changement de saison. Ce serait pas mal. Donc, printemps à la sortie des grands froids, un petit coup à la fin de l'été, à la fin de la période canicule, à l'automne, on va dire au mois d'octobre, novembre, en France, en fonction des changements de saison. Voilà, trois, quatre fois dans l'année, c'est bien de faire un point, même s'il n'y a pas de signe de douleur ou de choses particulières. Voilà, c'est comme ça que dans l'esprit, la médecine traditionnelle chinoise fonctionne. Et quand on veut traiter le terrain et rester en bonne santé, c'est comme ça qu'on devrait faire. Et on parlait tout à l'heure, tu sais, de cette petite anecdote que les médecins étaient payés pour maintenir la famille en santé. Et c'était ça. Les médecins, un minimum, ils disaient, ben voilà, on va se revoir à telle saison ou à tel moment clé dans la vie, par exemple, d'une femme. Ben tiens, tu auras une consultation, par exemple, à ses premières règles ou à son premier enfant. Voilà, il y a des... Sans attendre qu'il y ait quelque chose de pathologique. C'est, il y a un changement, un changement de saison, un changement à l'intérieur du corps, un changement dans ma vie. Donc, quand il y a des changements dans votre vie, quand je dis des changements, c'est des changements significatifs. Forcément, si vous déménagez, juste, ben quoi que, ça peut être un gros changement, quoi que, ça peut être un gros changement. Si vous faites, comme Cédric, si vous faites des gros changements de vie et que vous déménagez, là, voilà, ça fait partie des gros changements, des saisons, des saisonnalités de votre vie. Voilà, là, la pratique de la médecine chinoise et le praticien de médecine chinoise est là pour ça, pour veiller à ce que cette transition ne provoque pas chez vous de déséquilibre majeur et que ça puisse se passer en douceur. Donc, après, donc ça, c'est pour la partie vraiment prophylaxie, la prévention. Donc, ensuite, après, pour l'histoire de cure, j'allais dire, c'est vrai que, toujours pareil en France, et je le dis souvent, et tu parlais de douleur d'épaule ou de dos, et ça, c'est vrai qu'en France, mais je pense que ça doit être un peu pareil ailleurs, on a un peu, il y a une, on a un peu une tendance et les gens ont un peu tendance quand ils ont plus mal, quand la douleur disparaît et on a tendance à dire, ah ben, c'est bon, c'est fini. C'est ça. Et alors là, je dis souvent à mes patients et attention, c'est pas vrai. Et souvent, je traite des maux de dos ou des maux d'épaule et il y a des gens qui m'ont dit, oh, après la séance d'acupuncture, ça allait super, j'ai pris la tondeuse ou j'ai pris la tronçonneuse, j'ai été faire du bois et crac, et hop, et je me suis rebloqué de dos. Alors voilà, ça, c'est l'exemple typique et qui vous montre, et qui montre aux gens et qu'il faut expérimenter aux personnes que ce n'est pas parce qu'on a tendance à penser que quand la douleur s'en va, le problème est résolu. Non, la douleur, c'est une chose et puis après, vous avez, quand on parle de douleur de, je ne sais pas, de fascia, de tendons, de choses comme ça, il y a une phase réparatoire qui se fait ensuite et qui peut être longue et quand je dis longue, ça peut être plusieurs mois. Des fois, même si je suis en votre âge, plusieurs années. Donc, on a tendance et c'est vrai, mais je comprends aussi, dans nos vies, nos vies sont bien remplies et voilà, on a tendance à penser que, hop, j'ai plus mal, donc c'est bon, mon problème est résolu. Or, ce n'est pas le cas. donc oui, j'aurais tendance pour répondre à la question que tu posais, j'aurais tendance à dire, il ne faut pas s'arrêter à une séance chez l'acupuncteur ou à un traitement de plante et il va falloir envisager quand même effectivement de voir ce type d'approche, ce type de traitement sur le terrain plutôt sous forme de cure et en disant, je vais plus loin que le simple symptôme. je vais essayer d'aller chercher chez moi s'il y a encore des choses et je vais, il y a une histoire de pérenniser en fait ma santé, tu vois, ce n'est pas juste traiter un symptôme mais il y a une histoire de pérennité et de durée dans le temps. C'est-à-dire, par exemple, si tu parlais d'épaule ou de tendinite, on va, ok, on va venir au cabinet par exemple, si j'ai des personnes par exemple qui viennent au cabinet pour des épicondylites, un problème de coude, on traite le problème de coude après, moi, j'insiste toujours vers les gens au cabinet en disant ok, maintenant, ok, tu n'as plus mal, l'inflammation est partie, ça va mieux, tu peux refaire tes mouvements, tu n'as plus de douleur, maintenant, c'est plutôt l'idée qu'est-ce qu'on fait ? Essayons de ne pas s'arrêter là et essayons de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça ne revienne pas. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ta posture ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Ça peut être un geste professionnel, essayons de savoir ce qui se passe. Qu'est-ce que tu peux modifier dans ta posture ? Est-ce qu'il y a peut-être... Alors, après, tu parlais de cure ou de plante ou de choses comme ça, moi, souvent, même d'ailleurs, je dis aux gens, tu vois, je leur propose de continuer le travail mais pas forcément avec moi. Tu vois, si je détecte des problèmes de posture, tout ça, je dis, tiens, va voir ton médecin, tiens, va voir ton ostéo, ça serait peut-être quand même pas mal qu'ils regardent au niveau du rachis parce que le problème que tu as eu au niveau de l'épaule, je soupçonne que ce soit un problème de posture, donc tu vois. Donc, dans ce sens, pour moi, vraiment, la pratique de la médecine chinoise, il y a une continuité et comme on disait tout à l'heure, pas que saisonnière, elle est aussi dans une idée de pérenniser votre... S'il est apparu un problème à cet endroit-là, il y a un lien de causalité et mon idée est quand même... Mon idée au cabinet, si tu veux, n'est pas de traîner mes patients, même si pour le business, ça peut être intéressant, mais ce n'est pas qu'ils viennent sans arrêt tous les mois avec le même problème de coude. Bon, tu vois, vous voyez, ça, c'est... Voilà, ce n'est pas ma façon de voir les choses. Moi, je ne vends pas un nombre de séances et je ne trouve pas ça cool. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y ait du soulagement, bien sûr, s'il y a quelque chose d'aigu, un problème de dos, un blocage, un lumbago, comme tu as eu à l'épaule, des choses, d'autres choses, mais surtout qu'il y ait une prise de conscience de quelque chose, comme on l'a fait pour moi à l'époque, tu sais, pour la partie digestive, qui m'avait vraiment fait un changement là à l'intérieur en disant, mais oui, je suis quelqu'un en fait de nerveux et je n'en avais pas forcément pris conscience. Voilà, ce qui m'intéresse, c'est de générer ça au cabinet, de la prise de conscience et qu'il y ait une démarche plus, j'allais dire, profonde qui s'engage au niveau de la santé. Et alors, comme je te disais, voilà, sous forme de cure, je ne sais pas, prendre des plantes une fois dans l'année et je ne vous dis pas forcément que vers moi, c'est aussi une vision globale. Je ne suis pas forcément, je peux avoir, moi j'ai une vision globale sur la santé et sur votre santé et sur la santé de mes patients. Après, je ne suis pas forcément celui le plus adapté pour faire. Je ne suis pas forcément le plus adapté pour, voilà, je ne sais pas tout, je ne connais pas tout et je ne pratique pas tout, loin s'en faut, même si j'ai commencé à avoir beaucoup de pratiques et de connaissances, mais non, je ne sais pas tout et il y a des gens beaucoup plus adaptés et plus pointus que moi pour faire. Et donc, ben voilà. Encore une fois, c'est les choses que je vis en Chine et en Thaïlande, c'est dingue, mais toi, tu as des médecins en France, ils te feraient revenir, par exemple, pour des douleurs, un neurologue, ils te feraient revenir, revenir toujours des cachets, changer les cachets, s'il y a des nouveaux cachets, etc. Et moi, il m'a balancé chez le physiothérapeute. Et c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup dans cette culture asiatique, l'idée d'aller voir justement quelle est la cause du problème et pas seulement le traitement des symptômes, les traitements des médicaments chimiques, même si encore une fois, après, il y a des choses qui se recoupent, tu vois, les médicaments chimiques, c'est des plantes à la base qui ont été isolées, mais je ne sais pas, d'un côté, il y a l'idée business, d'un autre côté, il y a l'idée plus humaine aussi et que tu évoques aussi qui est intéressante. Sous-titrage ST' 501